Merci, un sentiment de joie, de bonheur et de satisfaction. Car, comme vous le savez, les écoles élémentaires, malgré les écoles de l'État, ont des besoins immenses. Et cette école de Saint-Dôme, comme je l'ai dit, a la particularité d'être déplacée. Les vols acquis de son site initial en 2000. Donc, il fallait, en tout cas, résoudre le problème de salle de classe. Jusqu'à cette année, au mois d'octobre, on a été dans les affaires professionnels. Heureusement, nous avons pu, par nous, la grâce de Dieu, avec l'aide de l'État, des pouvoirs de plus, mais aussi des clubs de local et des partenaires, réaliser l'ensemble des patines. Nous avons eu, l'année passée, la visite de Saint-Skazamas, qui nous avait trouvés dans des luttes. Ils ont voulu construire deux salles de classe. C'est ainsi que le projet est né. Mais malheureusement, avant de réunir les fonds, il s'est trouvé que l'État, par le BCI, a engagé la construction. Quand ils nous ont appelés pour nous dire que, finalement, le financement est acquis, je leur ai fait savoir que l'État est en train de construire les salles de classe. Et si c'était possible de transformer le financement à la construction de d'autres infrastructures, c'est ce qu'ils ont bien voulu accepter, c'est ce qui a valu aujourd'hui l'énauguration du bloc administratif et du référentiel. Le bloc administratif, comme l'on dit tout le monde, Moi, j'ai fait six ans dans cette époque. Mais pendant toutes ces années, je m'installais sous le manguier. Et c'est sous le manguier que j'ai fait le travail. Tous les passants m'apercevaient, comme ils l'ont dit, quand je suis présent, tout le monde le savait, quand je suis absent aussi, on constatait mon absence, par mon... en tout cas, on constatait quand même l'absence, du fait que je ne suis pas sous le manguier. Mais aujourd'hui, vous-même, vous avez vu les locaux. Vous avez vu que c'est quand même un très beau bâtiment qui vaut. Le réfectoire, une salle de 7 mètres sur 18, donc une salle très immense, avec une cuisinière, peut servir à l'emploi de réfectoire, mais aussi à une salle à usage multiple. Nous allons réfléchir pour voir tout ce qu'il peut se faire en intérieur. des rencontres, des salles générales au niveau de l'école, des conférences, du théâtre, parce que c'est une très grande salle qui peut, qui a une capacité de 1300 personnes. Après le départ des enfants, la salle peut appliquer des conférences. Ce qui peut ne pas se faire dans cette salle, ça, il faut le dire, c'est les soirées. Je le dis clairement aux populations. L'école n'a pas vocation d'organiser des soirées dans le centre. Et cette salle, malgré son immensité, ne peut pas abriter de soirées, ni d'un autre, sinon que des activités culturelles, éducatives. Ça, c'est très clairement dit aux populations. Et je pense que nous allons y veiller. Donc aujourd'hui, c'est un grand sentiment de bonheur et de joie qui m'a dit moi. Et c'est l'occasion de remercier SOS Casamance à travers Saber Diata, qui est une fille, Cidone, qui a fini de montrer que c'est une patriote parce qu'elle peut vivre tranquillement en Belgique. Mais elle s'est battue avec des amis pour réaliser des infrastructures dans son village, mais aussi en Casamance, parce qu'ils n'ont pas commencé qu'à ce moment. Ils l'ont fait à Baïla. C'est donc un avec le deuxième étape. Et je souhaite que ça soit en douleur propagé un peu partout en Casamance pour que l'ensemble des villages qui ont pour le bienfois puissent voir quand même l'association intervénue pour les aider à réaliser ces deux parties. Aujourd'hui, ces réalisations qui ont été faites justement dans le cadre de la mise en œuvre du paquet, quels sont les autres problèmes qui attendent d'être résolus dans votre état ? Oui, vous avez bien fait de poser cette question. Une bonne question. Parce que le fait de réaliser un bloc et un réfectoire ne signifie pas résoudre l'ensemble des problèmes de l'école. Cette école est implantée sur un plateau. Le puits fait plus de 25 mètres de profondeur. Donc c'était un forage qui a été implanté. Le forage est présentement en panne. Nous avons un problème énorme d'eau dans le village. Et c'est ce bruit, malgré nos lamentations, toutes les maisons environnantes viennent plus de ici. Nous perdons énormément de temps le matin pour avoir le loup. Parce qu'il faut d'abord effacer le tableau avant de commencer à le lancer. Donc aujourd'hui, il s'impose un forage au niveau de l'eau. L'eau est un problème. Et ça, c'est vraiment un appel que je lance. Je pense que ce sera la deuxième phase de discussion avec les partenaires pour leur faire comprendre que nous avons vraiment un problème d'eau. Mais aussi, on a un problème de toilettes. Nous avons deux toilettes qui ont des boxes réduits. Mais que, quand on calcule par rapport au ratio élève de toilettes, le ratio est très grand. C'est presque 50 élèves pour un box. Nous avons deux toilettes et une capacité de 6 et de 8 box garçons et filles. Donc, c'est quand même insouffinant. On a un problème de toilettes. Mais, autre chose aussi, aujourd'hui, nous sommes à l'ère numérique. Nous avons besoin d'une salle informatique pour initier non seulement les enfants à l'usage d'un but d'informatique, mais aussi nos besoins. Parce que, aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire d'enseignement sans faire de tirage. Donc, si bien que nous en voulons c'est un ordinateur d'imprimante d'une photocopieuse pour nos examens, nos tests, nos évaluations, ça c'est des besoins. Heureusement, il y a l'association qui nous a donné quatre ordinateurs. C'est bien, mais là, il va nous rester une imprimante et peut-être une photocopieuse. Parce que, tout ne va pas se régler dans le tour, mais nous allons travailler à ce que petit à petit les choses se fassent pour quand même recréer tout le monde. Merci d'avoir. Merci d'avoir. Merci d'avoir. Merci d'avoir. Merci d'avoir. Par rapport aux résultats, oui, c'est un défi. Vous savez, quand l'État met des points, il faut que les résultats se suivent. Nous avons été aériens de voir que nos résultats de l'année passée ont été catastrophiques. 14% de taux de résultats. Moi, depuis ma jeune carrière d'enseignant, je n'ai jamais pu ces résultats. Tout ce que vous me connaissez, c'est que je suis un homme de défi. Et ces résultats même ont rendu malade. Mais Dieu est grand. Au rendez-vous en juin ou en juillet, nous pensons quand même améliorer ces résultats parce que beaucoup de dispositifs ont été mis en place. Ces résultats seront améliorés. Ça, je prends la garantie que nous allons quand même améliorer. Maintenant, être dans le panier verre, Dieu est grand. Bonjour.